Parlons maintenant donc de cet homme que vous allez voir, Donald Trump, qui a filmé donc ce matin ici au palais de justice alors qu'il arrivait donc à la cour à New York. Et sur ces images-là, en fait, je pense que c'est le moment où il quittait, donc qui ont été tournés il y a quelques minutes à peine. M. Trump comparaissait ce matin dans une affaire civile et là, il a été, bon, évidemment, il en a profité pour attaquer tout le monde en disant que la procureure noire était raciste, que le juge, bien, bref, que tout ça a été arrangé pour cette chasse aux sorcières qui se poursuit. John Paris-Della, spécialiste de la politique américaine, dont on aime beaucoup les Lumières, se joie à moi maintenant. Salut, John, merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Bon, un mot d'abord sur Trump. On va parler de Matt Gaetz et de Kevin McCarthy parce que c'était quand même un spectaculaire en fin de semaine aussi. Mais M. Trump, qui comparaît aujourd'hui, on l'a entendu répéter, c'est une chanson qu'on connaît, là, quand il l'accueille, mais il y en a un moment pour moi qui n'était pas obligé d'être là ce matin, il s'est présenté, il a parlé aux journalistes par la suite. Qu'est-ce que ça nous dit de son état d'esprit et de sa stratégie, John? C'est clair que c'est plus personnel que les autres procès, parce que les autres procès, il y a tendance à parler de gestes politiques à son égard pour l'empêcher d'être président à nouveau. Celui-là, ça touche plus ses avoirs, évidemment. Lorsqu'il y a eu une procédure, il y a environ un an et demi, qui prépare ce procès qui vient de débuter, il aurait pris essentiellement, il aurait répondu au-delà de 450 fois à des questions qui pouvaient l'auto-incriminer. Donc, il n'y a aucun doute que M. Trump était inquiet, ses deux fils étaient présents aujourd'hui. Et même s'il n'y aura pas de sentence, il ne fera pas de prison, il peut avoir une amende jusqu'à 250 millions, parce que c'est toutes des questions de fraude répétées au fil des années. Puis il y a des témoins importants dont un n'est pas à négliger, c'est son ancien directeur des finances de l'organisation Trump, qui est Alan Weisselberg, qui a déjà eu une sentence, il a déjà fait la prison sur un autre cas, mais c'est un cas quand même de fraude financière. Donc, c'est clair que M. Trump se ressent beaucoup plus directement attaqué, tandis qu'il n'y aura pas de jury sur ce procès-là, c'est le juge qui va décider. Et déjà, le juge a indiqué une ordonnance pour retirer ses permis sur le plan commercial. Évidemment, ça va aller en appel, mais il reste quand même que c'est plus dommageable sur le plan personnel que les autres cas qui vont être faits dans un contexte politique et électoral. Parce que si je comprends bien, ça peut entraîner la dissolution de la Trump Organization à New York, où elle a été basée, puis il y a la Trump Tower, qui est là-bas aussi. Donc, un, c'est la fortune. Et John aussi, l'image de Donald Trump à laquelle il tient tant, c'est-à-dire l'image d'un homme d'affaires qui a connu beaucoup de succès et qui présente sa richesse comme une preuve de sa compétence, John. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on a tellement vu Donald Trump avec des... Rien ne s'agrippe à lui. L'homme téflon, pourrait-on dire. Est-ce que ça change quoi que ce soit dans la campagne, à votre avis, John? C'est une très bonne question. Et moi, je dirais oui, mais on s'est déjà trompé quand on pense que des choses vont attaquer et vont résoudre sa popularité auprès de sa base. Mais il reste quand même, que vous l'avez bien dit, Michel, quand vous l'avez dit, ça fait partie de sa marque. Un homme qui a réussi en affaires et qui se lance en politique et l'establishment, si vous me permettez de l'anglicisme, politique, essaie de l'empêcher de réussir. Il a encore essaie d'empêcher qu'il soit réélu. Donc, c'est clair que ces événements qui ont commencé aujourd'hui, puis déjà, le juge a exprimé soit que le procès soit terminé au mois de décembre. Ça, évidemment, c'est une intention. Ce n'est pas nécessairement une réalité. Mais il reste quand même que ça peut lui nuire ultimement plus que les autres procès en 2024 qui vont être essentiellement dans une première phase. Donc, pour M. Trump, on va attendre beaucoup plus parler de ses troupes devant les tribunaux qu'on va attendre parler de sa vision pour l'avenir. Pendant ce temps, chez les Républicains, c'est jamais plate non plus, John, en fin de semaine. Donc, Kevin McCarthy s'est entendu avec les Démocrates pour éviter ce qu'on appelle le « shutdown », c'est-à-dire le défaut de paiement du gouvernement américain. Ça n'a pas fait l'affaire des députés de l'extrême droite républicaine, dont Matt Goetz étant des leaders qui, en fin de semaine, est sorti après ça dans les médias le lendemain, dimanche, pour dire, bien, on va changer. Donc, on va enlever Kevin McCarthy, qui est le leader en chambre, puis on va trouver quelqu'un d'autre. On va se battre pour le faire perdre. Ce n'est pas rien, quand même. Non, en effet. Qu'est-ce qui avait commencé essentiellement comme une bataille entre deux parties dans une chambre pour essayer de lutter contre le déficit grandissant américain? Et d'autres questions, comme la sécurité de la frontière, l'appui pour l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, tout ça va commencer essentiellement d'une façon qui pouvait favoriser les républicains, mais c'est terminé essentiellement comme quasiment une guerre civile entre la ligne dure pro-Trump des républicains, qui est assez minoritaire malgré tout. Quand on a vu le vote samedi, la majorité des républicains ont quand même voté avec McCarthy et la quasi... quasiment l'unanimité des démocrates ont été avec. Donc, c'est clair que M.... M. le pot-Trump, M. Gates essaie de blâmer McCarthy et dit qu'il est en collision avec les démocrates. Oui, ça va être intéressant à suivre cette semaine, parce que c'est cette semaine, en principe, que c'est supposé se passer, ça, John. La question du leadership, je le dis. John, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Mon plaisir. Merci. OK. Bonne journée. John Paris-Ala, spécialiste de la politique américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada